bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de mars bien évidemment on commence avec les poissons c'est le signe du mois qui sera suivi par le bélier le 21 ce qui est remarquable ce mois ci et je disais aux autres signes c'est que vénus va accompagner le soleil tout tout au long de son parcours des poissons mais aussi du bélier ce n'est pas fréquent que cette configuration se retrouver c'est quand même un signe de plaisir on peut pas dire autrement alors en ce qui concerne les poissons pour vous balance c'est votre secteur du travail ou si vous ne travaillez pas de vos occupations quotidiennes de tout ce qui vous maintient en forme c'est à dire de bien manger de bien dormir voyez de bien faire tout ce qu'il faut pour votre corps et alors avec vénus qui va être là tout le temps vous allez faire tout ce qu'il faut et vous allez en à en avoir des bons résultats vous serez content par exemple si vous avez entamé un régime pour perdre quelques kilos bah vous y arriverez il ya tout un domaine de votre vie qui sera très satisfaisant grâce à cette conjonction entre le soleil et vénus mais vous pouvez aussi tomber en amour avec l'un de vos collègues ou un client c'est pas exclu et puis le soleil sera en bélier et là bon ça va être un petit peu plus comment dire plus dans les rapports de force un peut-être que votre partenaire sera plus aussi gentil que précédemment on en arrive à mercure planète d'échanges d'occupation de travail etc rendez vous enfin tout ce qui vous met au contact 1 en contact donc mercure va faire deux signes elle va faire le verso et puis le poisson le verso ça commence très bien elle est en conjonction avec jupiter comme fin février et pour certaines balances c'est la garantie d'un succès c'est sûr mercure elle est dans votre secteur 5 jupiter aussi un pour le deuxième des camps en particulier je pense que c'est vraiment une période de succès foule comme disent les anglais et que vous serez vraiment content de ce que vous aurez créé produit alors c'est possible que vous ayez un enfant pendant cette période mais bon c'est quand même comment dire c'est quand même plutôt votre travail qui va vous remplir de satisfaction et même vous rapporter un financièrement et puis le 15 mercure va passer aux poissons donc dans votre secteur du travail 1 et bon alors là vous aurez certainement ou beaucoup à faire un vous serez un petit peu sur tous les fronts et possiblement on pourrait vous proposer quelque chose un nouveau travail ou de rajouter quelque chose à ce que vous faites actuellement étant entendu que c'est votre application au travail qui sera très apprécié et même vous dépasserez les horaires qu'on vous a donné on en vient à vénus votre planète alors vénus elle suit le soleil on l'a vu elle est d'abord en poisson puis le 21 elle sera en bélier tant qu'elle sera en poisson bon l'amour au travail l'amour autour de la machine à café l'amour peut-être de quelqu'un d'un soignant enfin bref vous serez très rêveur 1 sur ce plan là je ne dis pas qu'il y aura quelque chose de réel et de concret mais bon en tout cas dans votre imagination dans vos rêves bon ce sera quand même plutôt beau 1 parce que vénus en poisson elle est extrêmement amoureuse romantique tout ce que vous imaginerez aura un côté très fleur bleu mais bon il est possible que ce soit la réalité je dis pas que pour tous ce sera un rêve mais bon quand même il y aura une dimension de rêve puis vénus va passer en bélier comme le soleil et donc là il risque d'y avoir des désaccords avec votre avec un partenaire alors ça peut être un partenaire affectif comme ça peut être un partenaire professionnel mais vénus en bélier elle est sous l'égide de mars tout comme le soleil et bon ça n'est pas la douceur ni la conciliation incarnée vous tenterez bien un de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit parce que c'est dans votre nature mais je suis pas sûr vous puissiez l'empêcher on termine avec mars qui gère vos énergies alors elle va être en bon aspect avec vous elle rentre en gémeaux et si vous voulez il y a un vent de liberté qui va souffler alors je ne peux pas vous donner de date précise par rapport à cette liberté par rapport à cette ce sentiment de pouvoir enfin vous évader d'une prison d'une certaine manière mais en tout cas ce sera durant ce mois de mars avec ce mars donc en gémeaux qui va vous permettre de vous dépasser c'est à dire que peut-être vous allez pouvoir faire confiance à votre à l'administration où vous travaillez ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour vous faire travailler justement et pour que votre activité vous rapporte ou en tout cas soit une activité agréable et je pense que ça le sera puisque le soleil est conjoint à vénus tout le temps donc il ya du plaisir et peut-être que le travail qu'on va vous donner sera un plaisir pour vous le seul problème c'est que bon bah vous en ferez trop à mon avis vous vous voudrez dépasser pour montrer d'un dépasser les certaines limites pour montrer à quel point vous êtes performant quand vous le voulez et c'est vrai que vous serez performant mais n'allez pas non plus vous épuisez un tout ça pour prouver votre valeur un votre valeur elle s'affichera d'une manière ou d'une autre je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous vous Sous-titrage ST' 501